... Valentin de Boulogne, malheureusement, on ne sait pas grand-chose de lui. On sait que c'est un artiste qui est né en 1591 à Coulomiers et puis on le retrouve à Rome autour de 1614. Donc Rome, à ce moment-là, c'est la plaque tournante de l'art. Et puis on sait qu'il fréquente une espèce de compagnie d'artistes nordiques qu'on appelle les Benvjogels, qui sont des artistes qui se réunissent la nuit dans des tavernes pour boire, pour s'amuser, mais aussi pour célébrer une espèce de culte à Bacchus, qui est le dieu du vin et aussi le dieu de la création artistique. Donc il travaille le jour, il fait la fête la nuit et puis on le retrouve à la fin des années 1620, oui, à partir de 1624, parce que là, il obtient des très grandes commandes par le personnage le plus important de Rome de l'époque, qui est le neveu du pape Urbain VIII, le cardinal Francesco Barberini, et en particulier de très grandes commandes, un grand tableau pour le palais Barberini nouvellement construit et puis surtout un grand retable pour la basilique Saint-Pierre qui est présentée ici dans l'exposition. Et puis un soir de fête, il a chaud, il se jette dans une fontaine pour se rafraîchir, il contracte une fièvre et il meurt. Mais sur son acte de décès, il y a écrit « Pictor Famosus », peintre fameux. Donc on sait peu de choses de lui, mais il était très fameux au moment de sa mort. Non, ils ne se sont jamais rencontrés, puisque si on est sûr que Valentin est à Rome en 1614, on a peut-être des traces de lui vers 1609, mais Caravage quitte Rome en 1606. Donc ils ne se sont jamais rencontrés, mais Valentin subit de plein fouet, s'il est en 1609 à Rome, ou en tout cas en 1614, la révolution caravagesque avec tous ces peintres qui vont peindre d'al natural, et comme on disait, c'est-à-dire d'après nature, comme le faisait Caravage. Alors, dans cette exposition, les visiteurs vont découvrir un peintre extraordinaire, peut-être sûrement le meilleur des peintres caravagesques, c'est-à-dire des peintres qui peignent à la suite de Caravage, avec des œuvres, on va voir au départ des œuvres qui sont sur des sujets caravagesques, David et Goliath, Judith et Oloferne, des scènes de taverne, et puis, donc très marquées encore par Caravage, par la peinture d'al natural et par le clair-obscur, par des choses très dramatiques, et puis petit à petit, on voit un artiste qui adoucit le clair-obscur par une palette d'inspiration vénitienne, et puis des sujets petit à petit qui vont se teinter de mélancolie, avec, on pourrait dire, un artiste qui classicise le caravagisme, en tout cas qui essaye de trouver un équilibre entre le réalisme et l'idéal. Et puis, des peintures extraordinaires, nous en avons 37, qui viennent du monde entier. Le Louvre a la plus grosse collection, nous avons six peintures, puisque c'était un peintre très admiré et collectionné, et par le cardinal Mazarin, et par Louis XIV. C'est le seul peintre français à être présent encore aujourd'hui dans la chambre de Louis XIV, dans les boiseries. Nous avons fait des crochets de peintures des boiseries qui sont ici, et puis des peintures qui viennent du Metropolitan Museum de New York, de l'Hermitage à Saint-Pétersbourg, de Los Angeles, etc. Valentin de Boulogne a fait toute sa carrière à Rome, parce que Rome, c'est vraiment le centre de la création artistique. C'est une ville en pleine ébullition. On est sous le pontificat d'Urbain VIII. C'est une ville qui est en train d'être entièrement reconstruite. Après le Concile de Trente, on crée ces grands monuments baroques, ces immenses palais, comme le Palais Barberini. Il y a un marché de l'art aussi, qui se met en place. Donc pour un artiste, disons contemporain, Rome, c'est le lieu où être pour obtenir des marchés, pour obtenir des grandes commandes des grandes familles romaines, pour obtenir des grandes commandes pour les églises. Et puis c'est aussi un lieu où on est au contact avec l'Antique, avec Raphaël, avec les grands maîtres de la Renaissance. Le tableau qui fait l'affiche, qui ouvre l'exposition, c'est David et Goliath, de la collection Thyssen à Madrid. Sujet caravagesque. Caravage a peint plusieurs fois David et Goliath, mais on voit d'emblée la différence entre Valentin et Caravage. Chez Caravage, David brandit la tête de Goliath en signe de victoire. Il est victorieux. Chez Valentin, David tient la tête contre lui dans un geste presque tendre. Il n'y a rien de victorieux. On voit l'expression de David avec les petites rides au niveau du front. Il est concentré comme pétrifié, sidéré par ce qu'il vient d'accomplir. Et ça, c'est caractéristique de Valentin, de ce moment où les héros prennent conscience des conséquences possibles, probables de leur action. C'est le moment où le jeune berger innocent, à peine sorti de l'adolescence, devient un homme, d'une part. Il est un petit peu encore androgyne. Il est dans l'androgynie de l'adolescence. Et d'autre part, va devenir le roi David, de personnages mélancoliques par excellence dans la Bible. Et puis, autre caractéristique de Valentin par rapport à Caravage, il y a certes le clair-obscur, mais on voit ici une gamme colorée extrêmement scintillante avec des roses, des verts, des contrastes, des canjanti dans les vêtements, des contrastes entre la blancheur de la chair, la blancheur du linge, et puis des couleurs assez saturées au niveau des manches des deux personnages en habit contemporain qui entourent David. Alors, nous avons ici un tableau qui vient de la fondation Longhi à Florence et qui représente le reniement de Saint-Pierre, Saint-Pierre qu'on voit ici à gauche et qui est reconnu par une servante. Là, on est dans un sujet caravagès, puisqu'on est ici à droite, on voit bien comme dans une scène de taverne avec des soldats qui sont en train de jouer au dé. Mais là, Valentin, à la suite de Caravage, transcende la scène de genre en une scène d'histoire avec le personnage de Saint-Pierre, mais le personnage de Saint-Pierre qui est rejeté à la gauche de la composition. Ce qui est aussi très intéressant dans cette représentation, c'est qu'on voit que Valentin, très souvent, va rechercher le moment où les choses vont basculer dans un sens ou dans un autre et on le voit très bien sur cette composition avec les dés qui ont été jetés mais qui sont encore en suspension. Ils ne sont pas encore tombés et puis cette ombre de la main qui se profile sur la table à côté des dés et qui est là comme pour symboliser le destin, enfin ce que va faire Saint-Pierre, c'est-à-dire renier le Christ. Ce qu'on peut voir aussi ici, c'est l'intérêt de Valentin pour l'Antique, il est à Rome, avec un bas-relief sur lequel qui sert de table de jeu aux soldats et c'est un bas-relief qu'on a pu identifier qui était autrefois dans la collection Farnese et il y a des plaques au musée du Louvre qui représentent aussi ce bas-relief. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce sont des scènes de taverne, ce sont des scènes de la vie de tous les jours, ce sont des scènes parfois un petit peu triviales, mais toute cette peinture était collectionnée par les plus grands amateurs, les plus riches, les plus grandes familles de Rome à l'époque. Alors Valentin de Boulogne peint d'après le modèle vivant, c'est-à-dire qu'il représente vraiment, enfin il idéalise quand même, mais il n'idéalise pas, il représente vraiment la personne qu'il a devant les yeux, ça c'était une des introductions de la révolution caravagesque et on voit un certain nombre de modèles qui reviennent de tableau en tableau, on les reconnaît de tableau en tableau, le jeune homme, par exemple le jeune soldat au centre de la composition, on le trouve dans d'autres tableaux qui représentent des liseuses de Bonaventure. Nous sommes ici devant un Saint-Jean-Baptiste, c'est une hypothèse de la commissaire scientifique de l'exposition Annick Lemoyne, qui verrait peut-être dans ce Saint-Jean-Baptiste un des autoportraits, l'autoportrait de Valentin, on ne connaît pas l'image de Valentin, ce qu'on peut voir c'est que ce personnage, alors sur l'idée du modèle qui est directement repris, on voit qu'on a un Saint-Jean-Baptiste, mais à la mode du XVIIe siècle, avec la moustache, le bouc, qui est tout à fait caractéristique de cette époque, et puis dans sa position de la main gauche, en fait c'est la position traditionnelle du peintre qui tient la palette, et de la main droite on pourrait imaginer qu'il est en train de se peindre, et dans ce geste comme s'il se peignait dans un miroir, ce qui était assez caractéristique de l'époque. Alors nous sommes ici dans une salle qui est consacrée aux grandes compositions historiques de Valentin, c'est-à-dire Valentin a été un peintre de taverne, mais aussi un peintre de grands sujets d'histoire, et en particulier de grandes compositions religieuses, avec le couronnement d'épines, qui est un sujet qui va revenir de façon récurrente dans sa carrière, mais aussi le Christ chassant les marchands du Temple, dont nous avons deux versions d'une dizaine d'années séparées, la version du Palazzo Barberini qui est la première, et puis une deuxième version qui vient du musée de l'Hermitage, ce qui nous permet ici de montrer l'évolution du style de Valentin et de la manière dont il traite les sujets. Dans la première version, directement inspirée de la chapelle de Saint-Louis des Français, peinte par Caravage, le martyr de Saint-Mathieu, on a une composition qui est extrêmement dense, avec plusieurs épisodes qui se mêlent, plusieurs personnages marchands qui sont renversés au premier plan de la composition, avec d'ailleurs un vieil homme à droite qu'on retrouvera dans plusieurs tableaux, et puis une composition très violente, avec un clair obscur qui est encore très marqué. Dans la composition plus tardive de l'Hermitage, cette composition reprend la composition précédente, mais on voit qu'au centre, on a un grand vide, qui est la table sur laquelle, si on s'approche, on voit que l'argent, les pièces de monnaie ont glissé, et le tableau est réduit au face-à-face, entre le Christ, qui est non pas présenté de face, comme dans la version du Palazzo Barberini, mais qui est animé d'une torsion et du vieillard renversé. Donc il y a une composition qui est plus claire, l'air circule un petit peu plus, il y a une place laissée à l'architecture, et on pourrait dire d'une certaine manière que cette composition n'est plus entre guillemets baroque. On n'est pas très loin, enfin assez contemporain, de Pierre de Cortone par exemple, qui va aussi décorer le Palazzo Barberini. Valentin a été un artiste extrêmement célèbre tout au long du XVIIe, du XVIIIe et du XIXe siècle, lorsque David va à Rome, il copie la scène de Valentin encore au XIXe siècle. En tout cas, au XVIIe siècle, il a été collectionné par les plus grandes familles romaines, mais aussi par les personnages les plus importants de l'Europe, et en particulier par le cardinal Mazarin et Louis XIV. Donc c'est le seul artiste français, entre guillemets, même s'il a fait toute sa carrière à Rome, qui est présent dans la Chambre du Roi, avec une série de quatre évangélistes qui sont dans les boiseries en hauteur, et nous avons réussi à en obtenir deux qui ont été restaurés pour l'occasion, et donc qu'on peut voir de près, parce que dans la Chambre du Roi, ils font partie du décor. Donc nous avons saint Marc avec le lion ici, et puis saint Matthieu avec l'ange. Donc ce qu'on peut noter ici, c'est la manière dont Valentin représente son évangéliste comme un vieillard réaliste, le cheveu un peu gras, vieillard qu'on a déjà vu tout à l'heure dans Le Christ chassant les marchands du Temple, qu'on retrouve dans une autre figure isolée qui est celle de Moïse, et puis autre trait, donc il y a ce réalisme qui est là présent, autre réalisme qu'on trouve aussi avec l'ange, qui n'est pas idéalisé, mais qui est un vrai enfant. Et cette présence de l'enfance est très importante dans l'œuvre de Valentin. On va le trouver, à partir de maintenant, dans presque tous les tableaux, pour, en particulier, avec souvent associé à une idée de mélancolie du temps qui passe, l'enfant est là, mais il est souvent à côté d'un vieillard. On a d'ailleurs, un petit peu plus loin, une allégorie des âges de la vie qui passe de l'enfance, évidemment, à la vieillesse. Alors ici, nous avons un tableau qui représente les âges de la vie, qui vient de la National Gallery de Londres. Ce qu'il faut voir avec les tableaux de Valentin, c'est que ça représente des scènes de ta... Certains représentent des scènes de taverne, des scènes de la vie quotidienne, mais ce sont des représentations qui sont cryptées, qui ont bien souvent un symbolisme. Voilà, là, c'est clairement exprimé par cette allégorie autour des âges de la vie où on retrouve la figure de l'enfant au premier plan, un vrai enfant qui tient une espèce de cage, de trappe qui est encore ouverte pour capturer le temps. Le jeune homme, donc la jeunesse qui est représentée par le musicien allusion à l'amour, au plaisir à la fois des sens et de l'amour. L'homme d'Agemur, qui est dans la position de la mélancolie, c'est le militaire dans la position traditionnelle de la mélancolie, qui tient un livre d'architecture sur lequel il y a des fortifications et qui médite finalement sur la vanité des gloires et en particulier ici de la gloire militaire. Et puis le vieillard au fond de la composition qui tient d'un côté un verre et qui amasse de l'argent. Donc il y a à la fois une allusion au passage du temps, une allusion morale, les vices, les vertus et une allusion aussi aux saisons. Et là, on voit aussi la palette, l'évolution de la palette de Valentin avec ses gris bleus, ses roses, le goût aussi des armures, parce qu'il aime bien jouer sur le contraste entre des tissus qui sont peints dans des roses, des gris, des rouges, et puis la lumière sur les cuirasses, sur les armures plutôt que les cuirasses. Le Saint-Jean-Baptiste de Valentin qui se trouve dans la cathédrale de Saint-Jean-de-Maurienne est véritablement un adolescent représenté de façon réaliste. On voit la marque du bronzage au niveau du cou. L'artiste arrive à traduire l'émotion du Saint à la fois par le geste véhément, le Saint-Jean-Baptiste qui clame dans le désert, mais également par la figure du jeune homme, du jeune garçon, un jeune garçon extrêmement maigre, au visage très présent. C'est aussi un tableau qui est très émouvant, parce qu'en fait, il a eu une vie, et il est par endroit usé, parce qu'étant le tableau le plus important de l'Église, lors de la fête de Saint-Jean-Baptiste, ce tableau de Valentin de Boulogne était présenté au-dessus de la porte principale de la cathédrale. L'usure a fait qu'on peut apercevoir aujourd'hui la technique de l'artiste et la comprendre. Par exemple, si je puis me permettre, vous voyez qu'on aperçoit deux grands traits noirs ici, sous la fourrure de Saint-Jean-Baptiste. On ne devrait pas les voir, c'est l'usure du tableau qui nous permet de les entreapercevoir. Et en fait, c'est ici les traces de la technique de l'artiste qui peint directement sur la préparation. C'est un artiste qui ne dessine pas et qui va mettre en place sa composition par des coups de pinceau noir extrêmement rapides. Et ici, il dessine la forme de la cuisse. Donc là, vous voyez, on peut rentrer un peu dans les dessous du tableau du fait de l'histoire de ce tableau. Ce qui est aussi extrêmement beau et propre à Valentin, il accorde toujours beaucoup d'importance aux ombres. Et remarquez par exemple la beauté de l'ombre de la canne de bambou qui se reflète dans le drapé rouge. Et ses mains aussi, qui sont caractéristiques de Valentin, ses petites mains charnues et rondes avec les ongles sales. Autant de détails de la vie quotidienne et de cette peinture d'al naturale, comme on le dit en italien, d'après nature. L'épisode le plus célèbre et qui était traité par tous les artistes à l'époque, c'est celui de Suzanne Aubin épiée par les vieillards. Un épisode qui permet aussi de peindre une scène érotique. Valentin va peindre l'épisode qui suit, celui où Daniel, et vous remarquez à nouveau que Daniel est très jeune, comme le Saint-Jean-Baptiste que l'on avait vu. Daniel est appelé pour juger de l'accusation que les deux vieillards font à la jeune Suzanne. Les deux vieillards l'accusent d'adultère. Daniel confronte le témoignage des deux vieillards et ceux-ci se contredisent, ce qui permet de prouver l'innocence de Suzanne. Et vous voyez que Suzanne a un geste très particulier, celui de croiser les mains sur la poitrine. Or, ce geste, pour tout homme du XVIIe siècle, était immédiatement compris comme celui de l'innocence. C'est un geste pour clamer son innocence. Elle aurait pu aussi avoir les yeux tournés vers le ciel pour témoigner de son innocence auprès de Dieu, mais c'est à nous qu'elle s'adresse. Ça, c'est aussi un ressort que Valentin utilise beaucoup pour impliquer le spectateur. Le moment aussi toujours qui intéresse Valentin, c'est celui du basculement. Lorsque l'on va passer d'un moment à l'autre, là ici, on passe de l'accusation à l'innocence. Si je puis me permettre, je vous invite à regarder les détails. Et vous voyez, Suzanne est accompagnée de ses deux enfants. Les deux enfants sont terrifiés. Si vous avez eu des enfants, vous reconnaîtrez ce geste. Les enfants tirent la jupe de leur mère. Et quand un des enfants ont peur, ils se cachent derrière la jupe de leur mère et l'un d'entre eux nous regarde. À nouveau, il nous prend un témoin comme pour dire « Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi en veut-on à ma mère, à ma maman ? » Et je trouve que cette insertion, cette citation du quotidien dans une scène spectaculaire, dramatique, est à nouveau quelque chose de caractéristique, de Valentin. Et c'est une façon aussi de pouvoir toucher le spectateur, quel que soit le spectateur, quelle que soit son érudition. Vous avez ici un autre chef-d'œuvre du musée du Louvre, le jugement de Salomon. Deux jugements, celui de Daniel, celui de Salomon, qui proviennent des collections royales de Louis XIV. C'est un sujet qui est traité régulièrement par les artistes du XVIIe siècle. Au musée du Louvre, nous possédons également le jugement de Salomon de Nicolas Poussin. Ce qui est particulier ici, c'est à nouveau la jeunesse de Salomon, un jeune homme extrêmement jeune qui va juger de ce drame puisqu'un enfant vient de mourir et deux mères se réclament comme étant la mère de l'autre enfant, celui qui est encore vivant. Ce qui intéresse Valentin, c'est toujours l'ambiguïté. Le sujet ne va pas être immédiatement compréhensible dans le sens où il est difficile de comprendre qui est la bonne mère ou la vraie mère plutôt et qui est la fausse mère. Très souvent, les artistes représentent la fausse mère comme caricaturale, grimaçante. Ici, il est difficile de distinguer entre les deux mais c'est celle-ci, la vraie mère, qui clame à la fois désespérée, a les mains sur sa poitrine, une poitrine gonflée de lait. Vous voyez aussi comment l'émotion et le caractère perturbé de la mère est aussi raconté, narré par l'agitation des drapés totalement artificielles mais qui viennent traduire l'état d'âme de la mère et puis un morceau de peinture extraordinaire, tragique qui est celui de l'enfant mort au premier plan où vous voyez qu'il a déjà les lèvres bleutées de la mort qui, peu à peu, s'empare de son corps. La diseuse est aussi non pas représentée comme traditionnellement caricaturale, bien grivoise ou bien érotique. Elle est extrêmement solennelle, grave et elle va être elle-même la proie d'une manipulation. Il faut savoir aussi qu'au XVIIe siècle, les lieux communs disaient que la diseuse de Bonaventure et la bohémienne étaient traditionnellement manipulatrices, voleuses. Or, ici, c'est le monde à l'envers et c'est elle-même qui est la proie d'un arcin puisque vous avez un voleur caché dans l'ombre qui dérobe discrètement le coq qui se trouvait dans la besace de la diseuse de Bonaventure. Or, c'est un coq noir et on disait aussi qu'au XVIIe siècle, le coq noir était l'image du diable. Entre la diseuse de Bonaventure et son client, vous voyez aussi qu'il y a un jeune homme qui se tient le visage accoudé sur la main. Or, ce geste caractéristique est le geste du mélancolique. Il représente le mélancolique. Or, est-il en train de méditer sur la question du destin et comment connaître son avenir ? C'est ce que va dévoiler la diseuse de Bonaventure à son client. Est-il en train de méditer l'amour ? Parce que vous voyez que le client de la diseuse de Bonaventure a l'air totalement envoûté par la belle bohémienne. Est-ce parce qu'il attend de savoir quel est son avenir ou est-ce aussi en raison de la pression extrêmement délicate et peut-être très sensuelle de la jeune femme qui tient son index ? Il est peut-être aussi envoûté par la musique. Vous voyez que Valentin à la scène de la chiromancie a ajouté celle de la musique avec cette fois-ci un couple mal assorti une jeune femme jouant de la guitare et un vieillard agar jouant de la harpe. Et puis autre détail Valentin s'est extrêmement bien peint des instruments de musique on peut le voir dans d'autres tableaux mais ici notre harpiste tient sa harpe à l'envers. Par ailleurs remarquez le détail extraordinaire de la main du harpiste vue en clair-obscur et en contre-jour derrière les cordes de la harpe. Vous avez ici un unicum dans l'oeuvre de Valentin de Boulogne le seul portrait de musicien un luttiste tableau qui provient du Metropolitan Museum de New York notre partenaire avec lequel nous avons réalisé cette exposition. Ça montre l'importance de la musique chez Valentin de Boulogne mais aussi des jeux de décalages insolites qu'il introduit. Vous avez donc le portrait d'un luttiste il faut savoir que le lutt est un instrument de musique extrêmement raffiné difficile à jouer et remarquez notamment la présence de la partition également. Le lutt est très recherché or c'est un soldat qui joue du lutt un soldat que nous avons déjà rencontré dans les différentes scènes de la vie quotidienne des bas-fonds de Rome, Capin, Valentin. Donc vous comprenez tout de suite qu'il y a une sorte de hiatus entre le lutt qui devrait être joué par un musicien professionnel ou un gentilhomme et le soldat qui en est l'interprète avec ce regard mélancolique est-ce qu'il joue du lutt et chante une chanson d'amour est-ce qu'il interprète un air amoureux et pour vous faire comprendre à quoi ça correspond aujourd'hui ce serait comme si nous avions le portrait d'un rockeur qui joue de la flûte traversière. On a ici des personnages dont aucun ne regarde l'autre et qui sont chacun dans leur activité des musiciens des soldats et puis le centre de la composition est occupé par un enfant mais un enfant dans la pose traditionnelle de la mélancolie ce qui est assez rare. Alors pourquoi l'enfant est-il dans la pose de la mélancolie au centre de cette composition ? Eh bien si on regarde le tableau c'est une hypothèse qui a été avancée à l'arrière-plan on a un enfant qui est en train de boire dans une fiasque de vin et puis au premier plan le soldat un soldat qui a une magnifique manche rouge et une magnifique écharpe jaune qui est en train de verser de l'eau dans du vin donc qui est en train de couper le vin. La figure cette figure du mélange de l'eau et du vin est une allusion traditionnelle à la tempérance alors que le jeune garçon qui boit du vin est probablement une image de l'excès donc on a ce jeune garçon au centre de la composition mélancolique qui va être bientôt en âge de choisir entre le vice et la vertu probablement entre l'excès et la tempérance donc il y a probablement une allusion morale derrière ces scènes qui semblent être des scènes de la vie de tous les jours ce qu'on peut noter aussi c'est la présence ici du relief antique qui est là aussi un relief de la collection Farnese qui représente les noces de Tétis et de Pellé et qui souligne là encore l'intérêt de Valentin pour l'Antique mais aussi on s'est interrogé sur pourquoi ce relief très clairement identifié était-ce une commande de la famille Farnese était-ce un jeu où il fallait reconnaître des antiques qui étaient célèbres là nous n'en savons rien ce ne sont que des hypothèses Alors une des œuvres les plus émouvantes de Valentin c'est ce très beau Christ ce très beau couronnement d'épines que Munich l'Altepinacothèque de Munich nous a prêté c'est un thème que Caravage a plusieurs fois traité que Valentin a traité tout au long de sa carrière mais c'est ici la vision la plus émouvante parce qu'on a un Christ véritablement homme qui est dans cette position de douleur avec un contraste entre son abattement et son sentiment aussi de méditation sur le destin qui est le sien et la violence par exemple du geste du soldat qui est ganté de métal toujours ce goût pour le métal chez Valentin ganté de métal et qui enfonce la couronne d'épines sur le crâne du Christ qui pleure on sait que le sujet des larmes du Christ c'est un sujet aussi de la peinture et on voit très bien ici les larmes qui coulent le long du nez on a aussi le jeu aussi toujours chez Valentin sur les ombres sur les corps en particulier si on regarde le téton du Christ qui se reflète sur l'ombre si on regarde aussi le jeu très subtil de l'ombre qui barre le front et qui ne laisse dans la lumière que la moitié de l'œil on notera aussi la qualité de l'effet de surface ces toutes petites touches chaudes et froides bleu gris bleuté et rose pour rendre la peau en fait donc la surface de la matière et puis cette gamme colorée autour des gris et des bleus réchauffés par quelques taches de rouge ou de brun ici ou là C'est un tableau politique puisqu'il vient célébrer l'Italie mais une Italie catholique et qu'il vient célébrer en filigrane la politique du pape urbain VIII alors comment le comprend-on d'abord avec cette figure monumentale de l'Italie avec son drapé rouge qui la glorifie elle tient un bouclier sur lequel on reconnaît l'emblème de l'église catholique les armes de l'église catholique et puis à ses deux pieds vous voyez deux vieillards surprenants ce sont les dieux fleuves ou plutôt deux modèles qui prennent la pose de dieux fleuves vous avez à droite le tibre pourquoi le tibre ? parce que vous reconnaissez aux côtés du vieillard deux enfants Rhenus et Romulus et la Louvre et puis à droite vous avez l'Arnaud le fleuve de Florence comment le reconnaît-on ? grâce au lion qui est le symbole de la ville de Florence vous avez donc la peinture ici d'une abstraction l'idée de l'Italie une allégorie de l'Italie mais c'est une allégorie réelle ou réaliste puisqu'il n'a absolument pas idéalisé les modèles qu'il a utilisés pour peindre ces fleuves et notamment le dieu tibre le dieu fleuve tibre est un modèle que Valentin peint et repeint de très nombreuses fois dans son oeuvre c'est un de ces modèles privilégiés on le retrouve en Saint-Mathieu on le retrouve en harpiste dans la diseuse de Bonaventure on le retrouve dans très nombreux tableaux et ici il l'a dévêtu et il l'a peint tel quel vous voyez qu'il a le ventre bedenant le genou cagneux les pieds abîmés or ce ne sont pas les attributs que l'on pourrait imaginer pour un dieu fleuve pourtant sa pose s'inspire en revanche des sculptures antiques représentant les dieux fleuves donc on a ici une sorte de tableau vivant et une sorte de aussi quelque chose d'extrêmement paradoxal et surprenant puisque pour peindre une allégorie et l'idée de l'Italie triomphante il va maintenir et conserver sa pratique de la peinture d'après le modèle vivant sans pour autant le masquer Alors nous sommes ici devant l'oeuvre la plus importante de la carrière de Valentin c'est un tableau qui représente le martyr des saints procès et martiniens qui sont des premiers chrétiens tableau qui vient du Vatican où on voit à la fin de la carrière de Valentin carrière brève de Valentin les petites allusions à Caravage avec l'ange qui descend et qui apporte la palme du martyr qui est inspirée du martyr de saint Matthieu et puis cette extraordinaire alors ça c'est une invention de Valentin qui est que ces deux martyrs sont condamnés au martyr de la roue donc on a ici en bas un bourreau qui est en train de faire tourner la roue dans la pose d'un antique célèbre et les deux martyrs qui sont présentés tête bêche l'un à la tête à gauche et les pieds à droite l'autre les pieds à gauche on voit les pieds sales là aussi comme chez Caravage comme la madone des palfonniers de Sant'Agostino à Rome et puis la tête de l'autre côté on a une composition qui est extrêmement extrêmement compacte pour rendre le dramatisme et la violence de la scène et puis la gamme colorée autour de teintes là aussi argentées inspirées de la palette vénitienne alors Valentin Meur qu'aurait-il fait après on ne sait pas mais on voit qu'avec ce grand retable on a un magnifique équilibre entre la violence caravagesque et les grandes compositions la rhétorique classique d'artistes bolognais comme Guido Rény que Valentin a regardé ici nous avons une oeuvre très importante qui est aussi une commande Barberini qui est un sans son Samson qui a vaincu les Philistins qui est un vainqueur est ici représenté mélancolique là aussi on voit très bien que comme tout à l'heure on voyait le soldat qui méditait sur la vanité des gloires militaires on voit qu'il a le coude posé sur la couronne de laurier donc la couronne de la victoire et qu'il est dans cette pose mélancolique parce qu'il a perdu en même temps que sa victoire il a perdu sa bien-aimée la mâchoire d'âne qui est ici avec laquelle il a vaincu les Philistins c'est aussi un portrait peut-être là encore un autoportrait avec les moustaches la petite barbiche comme on l'a vu tout à l'heure dans Saint-Jean-Baptiste on a aussi un détail qui est extrêmement intéressant commande Barberini le symbole des Barberini qu'on voit sur toutes les fontaines et beaucoup de palais romains ce sont les abeilles et si on s'approche de la composition on a cette peau de lion qui pend et puis tout en bas on a un essaim d'abeilles allusion au Barberini mais aussi la fibule que l'on a ici est aussi une abeille et ce qu'on voulait pour terminer cette exposition qui s'achève sur cette figure sur cette figure mélancolique c'était de quand on sort de l'exposition et qu'on se retourne on retombe sur l'entrée de l'exposition avec la figure de David qu'on a vu tout à l'heure être le premier des mélancoliques représenté par Valentin Alors l'exposition a été coproduite par le Louvre et le Metropolitan Museum de New York qui est un de nos grands partenaires et l'exposition à New York était un petit peu différente elle avait plus d'oeuvres donc elle faisait le point sur l'ensemble de la carrière de Valentin en montrant disons des oeuvres aussi en posant des questions d'attribution l'exposition au musée du Louvre est plus resserrée on a gardé les chefs d'oeuvre de Valentin on a des oeuvres en plus qui sont les oeuvres qui viennent de Russie l'oeuvre du musée de l'ermitage à Saint-Pétersbourg que nous avons vu tout à l'heure une oeuvre du musée Pouchkine de Moscou le grand couronnement d'épines de Munich qui n'était pas non plus présenté à New York c'est aussi une exposition qu'on a voulu faire en même temps que l'exposition Vermeer parce que Valentin de Boulogne aujourd'hui malheureusement les gens ne connaissent pas donc c'est une exposition militante pour défendre un artiste et on s'est dit que les gens allaient venir pour Vermeer et on espère qu'ils viendront à Valentin vous allez être envoûté par tous ces visages qui vous regardent ces visages mélancoliques ce peuple de figures de Rome qui viennent animer sa peinture et une peinture très humaine très sensible avec aussi des thèmes surprenants de vie quotidienne de diseuses manipulatrices de tricheurs de buveurs ce sont les noces et les bafons de Rome qui sont mis en scène ici mais aussi une peinture religieuse extrêmement émouvante et avec un traitement plus humain ce qui permet peut-être plus facilement aujourd'hui d'apprécier une peinture qui pourrait nous paraître lointaine par ailleurs il y a quelqu'un qui m'avait donné un petit slogan pour essayer de défendre aussi Valentin même si Vermeer est aussi une exposition magnifique c'est vous venez pour Vermeer et vous vous souvenez de Valentin de Valentin qui m'avait Abonnez vous ...